Donc on va étudier leur langue, de voir, de comparer les africains, les chamiteux, les chamites avec les sémites, qui sont les sémites, qui sont les chamites en Afrique. Donc on va voir d'abord ceux qui sont les arabes aussi, on va étudier les mots principaux, les mots familiales, notamment on va commencer par l'enfant. Donc, l'enfant-fils, en arabe ça se dit Aben ou Iben, ça se dit en arabe c'est Aben ou Iben. Maintenant, chez les Yoruba, c'est Omo-Kurin, Omo-Kurin, ils disent aussi Omo, donc c'est les Yoruba. Donc c'est les mêmes langues que chez les fonds du Bénin, c'est les mêmes peuples. Donc on les identifie par le GB. Le GB identifie les anciens soudanais. Donc il faut savoir que chez les égyptiens, les anciens soudanais, il y a des tribus, plein de tribus. Vous trouverez en Côte d'Ivoire, vous trouverez à Ouagadougou, vous trouverez au Ghana, vous trouverez au Libéria. Donc ce qui les identifie souvent les anciens, les plus anciens soudanais, vous avez aussi les soudanais, les autres soudanais très gros, il y a des soudanais petits. Les grands, on les trouve en Dinka. Les Dinka, vous les trouvez au Soudan. Et quand ils se sont déplacés, immigrés vers l'Afrique de l'Ouest, on les appelle les Mandikas. Les Mandikas, et puis quand ils se sont arabisés, on les appelait les Malinkés, qui veut dire le roi, les Malinkés. Donc voilà, c'est les mêmes peuples en quelque sorte. Donc on vous a fait une vidéo intéressante que voici. Je vous montre la vidéo. Donc si vous allez sur notre site, je vous conseille de voir cette vidéo. Là on va définir un peu, c'est des vidéos vraiment intérieures, parce que je vous explique un peu les soudanais. Donc les soudanais chamites. On était pour le mot fils, donc chez les arabes, c'est Aban, chez les Yoruba, c'est Homo Kourine, Homo. Donc chez les Igbo, vous avez toujours le Gb là, Nyasing B, vous avez sur les... Nyasing B par exemple, c'est au Togo, vous avez le Gb là. Vous avez Gagbo en Côte d'Ivoire, vous avez toujours le Gb là. Vous avez Igbo, Bagbo, Nyasing B, vous avez le Gb là qui identifie les anciens soudanais. Ok, donc Igbo, vous avez en Igbo, en fond se dit Mwake, et vous avez chez les Bantous. Et chez les Aousa, d'abord, ça se dit, les Aousa sont très proches des Peulins, ça se dit Da, ça se dit Da, en fond. Et puis chez les Bantous, ça veut dire Bena, Bana ou Ba. On peut dire Bakongo, Baluba, donc Bena, Bana ou Ba. Mais non, en hébreu, ça se dit Ben, pour ceux qui utilisent Ben, vous avez aussi Bana, vous avez Ba. Et dans d'autres arabisans, on dit Ben, comme Ben Laden, comme Ben Zema, vous avez Ben Zema, ok ? Zema qui veut dire Chanté, Zema, en Kikongo, en Sud-Africain, on dit Zuma, Zuma qui veut dire Chanté, Zuma, comme Jacob Zuma. Donc, voilà. Donc, vous avez ce mot-là. Donc, on revient ici, on constate que les autres Africains ne sont pas proches des Libos. Ceux qui sont proches des Libos, c'est les Bantous. En Kikongo, Bena, ça donne Ben. En hébreu, Bana, c'est Bana, c'est toujours les mêmes mots. Donc, vous avez le Ben, B-E-N, des trois lettres, Bena, Ben. Donc, vous avez Ba, en hébreu, parce que la lettre finale, le R, le Rech, ne se prononce pas. À la fin du lettre, c'est la console, le R, le Rech, ne se prononce pas. Donc, au lieu de Bar, on dit Ba, donc comme chez les Bantous. Donc, vous voyez que les Bantous sont plus proches des langues sémites que des langues soudanaises. Donc, on voit, par exemple, un autre mot familial. On va utiliser un autre mot familial parce qu'on utilise d'abord la famille pour voir la... Parce que dans la famille, il y a la transmission. La transmission se fait vers l'enfant. On va voir un autre mot familial pour voir qui est... Par exemple, le verbe se marier. Voilà, le verbe se marier chez les Aoussa, ça se dit O-Ré. O-Ré. Et chez les Yoruba, ça se dit G-Bé. G-Bé, ni, ni, y-ya-o. G-Bé, ni, y-ya-o. Donc, d'autres disent Latife. Donc, chez les Faux aussi, c'est pareil. Du Bélin, c'est le même peuple. C'est un empire audio. Donc, ça, c'est en Yoruba. En Yoruba, vous avez toujours le G-Bé là, G-Bé, ce qui donne le signe à S-Bé. Donc, vous avez ce G-Bé là. Chez les Yoruba, ce marié se dit G-Bé, ni, y-ya-o. Et puis, un autre mot qu'ils utilisent pour se marier, c'est Latife. Maintenant, chez les Igbés aussi, qui est un autre peuple, Soudanais. Soudanais-Shamid, qui est une tribu Soudanais-Shamid aussi. Donc, on trouve, ce marié se dit Iloudi. Et ça se dit aussi Ilou. Ilou. Donc, voilà. Maintenant, chez les Arabes. Chez les Arabes, ça se dit l'île Ziywaye. L'île Ziywaye. Voilà. Donc, l'île Ziywaye. Voilà. Sur les Shemites Arabes, ça se dit autre chose. Maintenant, en hébreu, ça se dit quoi ? Ça se dit Bahal. Maintenant, chez les Kurdes, ils disent ça, en Lingala, Bala. Donc, on voit que Bala est plus proche de Bahal, de Bahal, en hébreu. La référence hébraïque, c'est H66. Donc, vous avez vu que les Kongos, notamment les Bontous, sont plus proches de l'hébreu, encore une fois, que des langues shemites et des langues shemites. Donc, on retrouve que parmi tous ces peuples-là, notamment africains ou arabes, on trouve que les Bontous sont plus proches encore. Notamment sur la famille. Donc, on va prendre encore un mot famille. On va aller maintenant avoir d'autres mots pour identifier. On va prendre le mot de la vie quotidienne, notamment l'eau. L'eau qui est le principe de la vie. Parce que l'eau, il y a un mot très intéressant, que je n'en rappelle toujours dans le cadre familial, c'est le mot que le verbe couper. Le verbe couper est très important pour comprendre un peu la famille au sein des hébreux. Parce que nous étudions les mots, les mots qui se transmettent de génération en génération. Parce que la transmission se fait à travers les enfants. Alors, on sait qu'à travers les enfants, il y a notamment les enfants mâles, notamment les garçons. Il y a eu ce qu'on appelait la circoncision. La circoncision qui fait partie de l'alliance. Donc, pour reconnaître aussi les enfants d'Abraham, ce que vous appelez Abraham, dont le vrai nom était Abana. Il faut connaître aussi l'alliance qu'il a traité avec Tatanzambi, Amazou. Ce que Abana a traité avec Tatanzambi, Amazou. Donc, alors, cette alliance était basée, le mot alliance d'abord en hébreu, il faut le savoir, ça veut dire Mbele ou Mbele. Ok ? On vous a déjà démontré sur la vidéo, là, où vous voyez une femme, c'est écrit Rebelle, non ? Vous pouvez voir cette vidéo. Vous voyez cette vidéo, vous explique un peu ça. Donc, je disais que le verbe couper est très important pour identifier les filles d'Abraham. Parce que ce que vous appelez Abraham, dont le nom était Abana. C'est-à-dire Abba, Abana, ça veut dire le père des enfants. Donc, voilà, le père des enfants. Donc, pour identifier cette alliance, parce qu'on a déjà prouvé dans les vidéos précédentes que le mot alliance, en hébreu, ça veut dire Mbele ou Mbele. Ça, vous pouvez aller voir le vidéo qui explique cela. Donc, mais il y a aussi le verbe couper. Le verbe couper est très important pour identifier les fils d'Abraham. Les fils d'Abraham, parce que ce verbe est très important pour connaître les fils d'Abraham. Parce qu'on se servait du couper pour enlever le prépuce. Pour enlever le prépuce. Pour enlever le prépuce, pour permettre à ce qu'il y a la circoncision. La circoncision se faisait par l'enlèvement du prépuce. Et puis, on utilisait ce qu'on appelle le couper. C'est pour moi, d'où le nom Mbele ou Mbele qui a donné cette alliance. Alors, le verbe couper, c'est important de comprendre cela. On va essayer avec les propres soudanais pour voir quel verbe ils utilisent pour couper. D'abord, nous avons chez les Aoussas. Les Aoussas qui sont très proches des Pôles. Les Pôles, on les donne parce que c'est des peuples nomades. Qui se sont sédentarisés dans certaines localités africaines. On les trouve un peu partout en Afrique. Donc, ils sont aussi au Cameroun. On les trouve aussi des Aoussas au nord du Cameroun. On les trouve dans beaucoup de parties, même au Nigeria, au Bénin. Un peu partout des Aoussas. Ils sont très islamisés, islamis. Donc, on va essayer de voir chez les Aoussas qui sont des nomades qui ont fréquenté beaucoup de peuples d'Afrique. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qu'ils disent pour le verbe couper. Alors, le verbe couper chez les Aoussas, c'est Yonke. Yonke, c'est un peu plus proche. Yonke, c'est les Aoussas. Alors, chez les Yoruba, c'est Yonke, c'est Yonke, c'est Yonke, c'est Yonke. Voilà quoi. Donc, ceux qui sont nigérians, ils peuvent me corriger, mais c'est ce que j'ai trouvé dans leur dictionnaire. Dans le dictionnaire et puis dans Google Translation. Donc, on a essayé de trouver ça, de faire des recherches sociales. C'est Yonke. Maintenant, chez les Iqbou, qui est un autre peuple chamite, le verbe couper se dit Iq, Iq, Iqpou, Iqpou, Iqpou. Donc, ça se dit Iqpou. Donc, ça, c'est le peuple chamite. Maintenant, on remarque qu'avec les Sénites, c'est différent. On rentre avec les Arabes, par exemple, ils disent Likathri, 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 Likathri. Bon, je prononce cela comme ça, mais ils ont une très belle prononciation. Ils disent Likathri, je crois Likathri, avec la prononciation arabisane. La prononciation en arabe, c'est Likathri. Mais ici, la transcription, la prononciation que j'ai trouvée sur Google Translation, c'est Likathri. Donc, voilà, Likathri. Donc, maintenant, on parle au hébreu. Le palo hébreu. Le palo hébreu. Le palo hébreu. Donc, on va voir au palo hébreu, parce qu'on n'utilise pas le yiddish ici. Le yiddish, c'est ce qui est parlé par les Juifs actuels. Les Juifs actuels, c'est le yiddish, ce n'est pas le palo hébreu. Ce n'est pas l'hébreu de la traduction biblique que vous avez là, faite par les mazorettes. Et il parle le yiddish. Le yiddish qui est une langue germanoslave. On vous l'a déjà prouvé dans les vidéos précédentes. Vous pouvez aller voir nos vidéos, on en parle beaucoup. Donc, je disais, au palo hébreu, palo hébreu, l'hébreu ancien, le verbe couper se dit kata. Kata, il y a le B à la fin, il y a le Bet, le Bet, le Bet, le Bet à la fin qui ne se prononce pas. Parce que la lettre finale ne se prononce pas en hébreu, en palo hébreu. Donc, la lettre finale, la consomme finale ne se prononce pas. Au lieu de dire le katab, on dit kata. Au lieu de dire katab, on dit kata. C'est comme maï, je dis maïm, mais on prononce maï. Voilà, les bontous ont la bonne prononciation. Donc, on voit que, en palo hébreu, c'est kata. Et on remarque que chez les bontous, notamment en Lingala ou en tout cas, c'est kata. En Lingala, c'est kata. Donc, vous voyez, les bontous lingalophones sont plus proches de l'hébreu. Les bontous, en Lingala, sont plus proches de l'hébreu que les autres. Donc, on voit que kata, c'est l'hébreu pur. Donc, on voit que cette transmission de couper, de couper le propice, de couper les arbres, de couper, je ne sais pas, le bois, tout ça. Ce vieux mot-là, ce vieux mot qui est du vieux hébreu, que Abraham a utilisé, se retrouve dans les peuples bontous. Donc, vous comprenez que c'est très intéressant de voir la linguistique, la transmission linguistique qui se fait des siècles et des siècles. Ils ont gardé ces mots qui sont très, très, très vieux, qu'on retrouve chez les patriarches et qu'on retrouve encore chez les bontous. Ça, c'est un mot très, très intéressant. C'est un mot intéressant qui traduit la, comment dirais-je, c'est un mot qui traduit la parenté avec les patriarches. Et d'ailleurs, le mot sexe au Kikongo, c'est dit kata, le dit dit kata. Ça veut dire que dit kata, le mot sexe masculin, ça se dit 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 kata. Ça veut dire que c'est un homme qui a été circoncis, parce que la circoncision se passe toujours chez les bontous. Donc, voilà, un homme qui a été circoncis, c'est dit kata. Un homme qui n'a pas été circoncis, on l'appelle Soutou. Vous comprenez, Soutou, Soutou. C'est un mot hébreu aussi, Soutou, c'est-à-dire voile. Soutou en hébreu, ça veut dire voile, c'est-à-dire qui a été voilé. Donc, on voit que les bontous ont gardé l'hébreu, le palais hébreu avec eux. Ils ont gardé des mots qui sont très, très liés, qui étaient liés au patriarche et à l'alliance qu'ils avaient traité avec Tata Zambi, Yamazounou. Donc, on voit que les chamites, ici, ils sont très éloignés, mais les chamites ne sont pas concernés par cette alliance. Parce qu'on voit que l'ikathé, l'ikathéren, l'ikathé chez les Arabes, si vous enlevez le lit, vous avez kathé, vous avez ce proche de Tata, le palais hébreu. Donc, on voit que les Arabes sont plus proches des langues paléo-hébraïques et les bontous en même temps. Donc, on voit qu'il y a trois peu petits qui se dégagent-là, notamment nous avons les Arabes et nous avons les bontous. Et vous avez, voilà, les bontous et les Arabes sont très, très proches dans la linguistique. Et ça, c'est valable aussi avec tous les Soudanais, que ce soit le Ronoff, les Soudanais qui sont en Côte d'Ivoire, en Gambie, qui sont un peu partout en Afrique de l'Ouest. Vous faites ce test-là que je vous donne, vous verrez qu'ils ne sont pas des hébreux. Alors, Edom, pour mentir aux nombreux peuples, il va dire que c'est des langues nigéro-kongolaises, parler partout de nigéro-kongolaises. N'écoutez pas ce mensonge parce que nous avons pris des mots, beaucoup de mots, nous avons fait la compréhension avec d'autres peuples. Ce n'est que des bontous qui ressortent comme les Israélites. Ce n'est que des bontous qui ressortent comme les Israélites. Les autres ne sont que des chamites. Vous voyez-vous ? C'est des chamites. Donc, ne vous fiez pas ce qu'ils vous disent, oh, c'est des langues nigéro-kongolaises qui sont parlées partout. Non, 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 non. Nous avons bien étudié, et l'étude qu'on vous présente là, vous verrez vous-même qu'il y a une grande différence entre les bontous, qui sont sémites, et les autres africains. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. On continue. Il faut être un chercheur. Il ne faut pas être bête. On te dit, oh, c'est comme ça. Tu es bête là, tu fais, tu fais, tu fais. Non, il faut étudier les mots. Il faut étudier qui et qui. Voilà, voilà. Ok ? Donc, on continue. Mon famille. On va aller maintenant avoir d'autres mots pour identifier. On va prendre le mot de la vie quotidienne, notamment le mot qui est le principe de la vie. Parce que le patriarche, le cas même, dans la Bible, il vous est de l'eau. Et puis, en hébreu, en hébreu, le ciel, ça se dit chamahim. Donc, il y a le mot maï, il y a le mot hébreu qui est associé au ciel. Voilà. Le mot ciel est associé à l'eau. À l'eau. Donc, voilà, quoi. Donc, on va voir le mot eau, qui est de la vie quotidienne, pour voir quel est le mot le plus proche. Ok ? Donc, on voit par exemple, chez les Arabes, ça se dit Mahan. Ok ? Non, ça se dit Mahan. Je disais ma prononciation, ça se dit Mahan. Maintenant, chez les Yoruba, ça se dit Omi. Ok ? Chez les Igbo, le peuple soudanais, toujours du Nigeria, ça se dit Mimiri. Ok ? Maintenant, chez les Aousa, ça se dit Rua. Rua. L'eau, c'est dit Rua. Chez les Aousa. Maintenant, au Lingala, chez les Bantu, ça se dit Maï. Maintenant, en hébreu, ça se dit Maï. Et ils prononcent le M, Maïm. C'est pour ceux qui prononcent le M. Or, on sait qu'en paléo-hébreu, on ne prononce pas la consomme finale. Donc, la bonne prononciation est avec le Lingala. Donc, ici, on constate encore plus que les Arabes sont éloignés de l'hébreu, parce qu'ils disent Mahan. Ceux qui sont proches de l'hébreu, on constate encore que c'est les Bantu, parce qu'ils disent Mahim. Et on voit que les Hébreux, ils disent Maïm. Donc, on voit que les langues sémitiques hébraïques, notamment Jacoba, sont plus proches des Bantu, et éloignées des Arabes, éloignées des Soudanais. Vous voyez ? Donc, c'est les Bantu qui sont plus proches de l'hébreu. Donc, on voit aussi, ici, que c'est les Bantu qui sont plus proches de l'hébreu que des langues chamites ou des langues arabes. Donc, on constate qu'Aban, qu'on appelle Abraham, avait des enfants. Il avait des enfants. Il prétend dire que, voilà, on dit que l'Ishmaïlite, l'Ishmaïlite, c'est l'arabe. Vous voyez ? On voit que l'enfant, il était issu d'une mort égyptienne. Donc, il y a une traduction qui veut dire tradition semite, qui explique que c'est la maman qui transmet la langue à son enfant. Si vous allez dans le livre de Néhémie, chapitre 13, vous verrez que la transmission est maternelle, la transmission linguistique est maternelle. C'est pourquoi Néhémie s'offusquait quand il voyait des Kongos qui se mariaient avec des étrangers et qui n'enseignaient même pas la langue Kongo, la langue Kongo, qui est l'hébre pur. Donc, ici, on voit encore que les Bantu ont gardé, sont plus proches des patriarches dans leur langage que les autres peuples, notamment chamites ou arabisans ou arabes. Arabes. Arabisans ou arabes. Donc, notamment, les noms de la vie quotidienne, notamment là, on voit que c'est les Bantu qui sont plus proches. OK ? Nous sommes en train de comparer les langues des Africains et les langues des autres sémites, selon la tradition que nous donnent les intellectuels et que la Bible parle d'Ishmaël, de Koumouche et de Jacoba, la famille de Jacob. Donc, il faut savoir que Noé définit trois types de... Donc, il y a des japhètes, des japhétistes. Les japhétistes, on n'en a pas encore utilisé. Les japhétistes, on sait que c'est les Asiatiques et les dérivés des Asiatiques qui viennent notamment des peuples co-hichants d'Afrique du Sud qui sont les anciens japhétistes. Ils se sont tapillés jusque dans le Polynésie et tout ça comme ça. Et si vous voyez le film Moana, vous trouverez qu'eux ici, c'est une langue très ancienne Bantu. Donc, on voit Moana. Ils utilisent Moana pour enfants. Vous voyez ce film-là que je vous montre sur l'écran. Qui est Maui ? C'est le plus grand de mes yeux. Toutes les îles du Pacifique. Avec son âme, son magique, il a ralenti la course du soleil. Il fait naître des îles de l'océan. Combattu des monstres ! Et je sais de quoi je parle. Parce que je suis Maui. Hé ! Laisse-moi faire, d'accord ? C'est tout ? Vraiment. Je suis à demi-dessus pourtant. Oh, 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 oh. We are explorers, reading every sign. We tell the stories of our elders. And we never end the show. Oh, 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 oh. Vendo de Marie. Nae, go, ha, di. We know the way. Moana, ça veut dire enfant chez les Polynésiens. Qui sont aussi un très vieux peuple. Japhethiste. Donc, ils utilisaient la langue Congo ancienne. Donc, on voit que la langue ancienne, c'est le Kikongo. On a commencé avec la transmission. La transmission qui est familiale. On a essayé de voir le verbe marier. Et on a vu l'enfant. On a vu que, jusque-là, les langues Bantou sont plus proches de l'hébreu. Jacobin, que les autres peuples. Donc, on a vu que les autres peuples s'éloignent plus de l'hébreu Jacobin. Donc, on voit aussi que les objets de la vie quotidienne, on a essayé de voir l'eau. On a vu aussi avec l'eau, les bretous sont plus proches de l'hébreu que les autres peuples. Donc, ici, on va voir encore les objets de la vie quotidienne, notamment le bois. Parce qu'il faut... Pourquoi on a pris le bois ? Parce que le bois servait à faire cuire les aliments, à faire du pain. Le pain qui servait aussi les jours des fêtes. Notamment les fêtes citées dans la Bible. Notamment la Pâque. La Pâque, d'ailleurs, le mot Pâque, ça veut dire Pessa. On va faire cuire aussi du pain dans les fours, qui étaient souvent les fours anciens. On mettait avec de la terre cuite, tout ça comme ça. On mettait du bois pour faire cuire les aliments. Donc, on va voir le bois. Parce que le bois, c'est des mots qui se gardent dans la transmission. On ne peut pas enlever ces mots-mêmes quand le colonisateur vient. Il y a des mots qui se gardent. Les mots de la transmission, notamment la vie avec la famille. Et puis les mots de la vie quotidienne. Donc, le bois, chez les chamiteaux, les soudanais chamites, notamment les higbos, qui constituent, on parle de grands peuples africains. Notamment les jirniens, là où ils sont très... les grands peuples de l'Afrique soudanais. Et puis, on voit chez les higbos, on voit au sisi. Le mot se dit au sisi pour le bois. Chez les haoussas, ça se dit itasé. Chez les haoussas. Chez les yorubas, ça se dit ici. Donc, on voit qu'au sisi, ici, c'est presque les mêmes mots que chez les yorubas et les higbos. Et chez les arabes, ça se dit kashaboum, rachaboum. D'autres disent rachaboum. Je ne connais pas bien la prononciation. Ça se dit kashaboum, rachaboum. Et en hébreu, ça se dit... le bois se dit iti. Iti. Ok, iti. Iti, comme vous pouvez le voir même, ça se dit iti. Et c'est le Congo, ça se dit pareil, iti. Donc, vous voyez que ceux qui sont plus proches de l'hébreu jacobin, c'est notamment l'hébreu. L'hébreu est plus proche. Donc, on voit que c'est les bontous qui sont plus proches de l'hébreu jacobin. Ils sont plus sémites jacobins dans leur langage que les autres. Donc, on donne raison à ce livre. Ce livre que je vous montre ici, que les bontous sont les seuls sémites d'Afrique. Les Congo et les Langalas, tout ça comme ça, c'est le peuple sémite d'Afrique. C'est le peuple, ce livre, la page 30 jusqu'à la fin. Vous avez beaucoup d'informations faites par les espions du Vatican. Et ce livre, c'est très ancien. C'est pas du 18e siècle. Donc, ils sont venus, les espions du Vatican, ils ont fait ce livre. Ils ont étudié, voilà quoi. L'abbé Proyard a fait une étude très approfondie avec ses acolytes, avec des autres jésuites. Ils ont étudié ce peuple bontou, ce peuple congo, qu'ils ont estimé qu'ils ont vraiment, c'est le peuple élu, c'est le peuple de la Bible. Donc, voilà, il parle hébreu. Donc, on constate aussi dans ce livre, on voit que dans la vie quotidienne, on retrouve toujours que les bontous sont plus proches de l'hébreu jacombin que les autres peuples. Donc, on va rentrer maintenant dans notre nom. On était dans le nom de la vie quotidienne, parce qu'on ne va pas faire une liste ici. On va rentrer, par exemple, dans ce qu'on appelle la religion, parce qu'il faut savoir, il faut connaître que le peuple jacobin écoutait les prophètes. En le mot prophète, on va voir un peu comment ça veut dire. Le mot prophète, chez les congo, c'est Nabi. En hébreu, ça se dit aussi Nabi, comme vous avez montré. Vous avez notre frère Nabi, le Congo, que je ne vois plus. Il porte aussi ce nom-là, qui veut dire, chez les congo, Nabi, ça veut dire autorité religieuse, autorité, chez les congo. Nabi, c'est un mot congo. Donc, on voit qu'en hébreu, Nabi, ça veut dire prophète aussi. Et en arabe, ça veut dire nabiyenne, nabiyenne. Donc, on voit que les trois-là, notamment les congo, les hébreux et les arabes, sont plus proches. Mais non, on voit avec les chamiteaux, les chamites, on voit que chez les Yoruba, c'est Moli, c'est Woli, Woli. Et chez les Aoussa, c'est Anabi. Pourquoi Anabi ? Parce que c'est des peuples qui ont été islamisés. Parce que si vous allez chez les Aoussa, le nom de Dieu, c'est Allah. Donc, ce n'est pas leur nom d'origine, c'est plutôt islamique, l'islam qui les a apportés. Donc, on voit aussi, chez les Igbo, ça se dit Onye, ça se dit Amuma. Donc, on voit qu'eux, ils sont très éloignés de l'hébreu, ils ne sont pas des peuples sémites. Donc, on voit que parmi les gros esclaves, si vous allez dans tous les esclavats, vous voyez l'ADN des esclaves. Vous avez les Yoruba et les Aoussa, Nigeria, Togo, tous ces peuples-là. Vous avez les chamites, ils ont beaucoup de ces noms-là. Donc, on voit que c'est des peuples chamites, ce n'est pas des peuples sémites. Donc, jusque-là, vous voyez que les peuples Aoussa, Yoruba, Igbo sont très éloignés des langues sémitiques. Donc, on voit qu'il y a deux Afriques. Il y a l'Afrique sémite, Jacobin, et il y a l'Afrique sémite, Cananéenne, et il y a l'Afrique sémite, comment on l'appelle, Maghrébine. Maghrébine qui sont en fait des peuples, des peuples qu'on appelle notamment des berbères, qui sont des mohabites et des hamounites. D'ailleurs, la capitale du Maroc, c'est le même nom que les hamounites avaient, c'est Rabat. C'est le même nom qu'ils reviennent. Ils savent qui ils sont, ok ? Ils savent qui ils sont, d'où ils viennent. Donc, on voit que, on trouve aussi les vrais ishmaélites, notamment les bédouins, qui viennent du nom arabe Badawi, qui veut dire errance, tout ça comme ça, nomades, si vous voulez. Donc, on voit que les hamounites sont très éloignés de l'hébreu. Et ça, vous pouvez le voir aussi même avec le Wolof. C'est pareil, vous trouverez les mêmes indices. Le Wolof, que ce soit des autres langues, les hamounites, vous trouverez qu'ils sont très, très éloignés de l'hébreu. Ils sont très éloignés de l'hébreu. Donc, ici, on va, on l'a vu avec le mot prophète, on voit que les brontous sont plus proches, les brontous sont plus proches. On va voir le nombre 7. Le 7, c'est très important. Parce qu'il y a 7 jours, il y a 7 jours que, il y a le 7e jour sur le sabbat. Donc, c'est un mot important dans la liturgie. On rentre dans le cadre de la liturgie, des prêtres, tout ça, pour savoir qui est l'évite. Parce qu'il faut connaître, il faut connaître. Parce que la liturgie, là, ne peut pas se séparer de votre histoire. Si vous êtes lévite, si vous êtes attaché au Dieu de la Bible, le chiffre 7 doit ressembler à l'hébreu. Sans ça, vous n'êtes pas hébreu. Donc, voilà, chez les arabes, ça veut dire sebe. Sebe, 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 le chiffre 7, ça veut dire sebe. Donc, chez le Yoruba, ça se dit edje, ou medje. Chez le Yoruba, edje, medje. Vous voyez, c'est très éloigné de le bord de l'hébreu. Donc, vous avez chez les iqbos, ça se dit asa. Le mot asa, là, c'est un mot qui se réfère aux dieux égyptiens Osiris, parce que son nom était, en langue originale, c'était asa. C'était asa. Donc, on voit que les iqbos, là, sont très, très proches de l'Égypte antique. Donc, le chiffre 7, c'est asa. Chez les iqbos du Ligéria. Donc, chez les Boudou, ça se dit samba. Vous avez samba, dit, ou sambal. Vous avez sambal, ou sambal, dit. Voilà, vous avez le chiffre 6, c'est 16. 7, sambal. Vous avez le chiffre sambal, ou sambal, dit. Donc, il y a le sambal, qui donne le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est sambal. OK. Donc, vous avez le chiffre 6, ça se dit sambal, nous. C'est-à-dire, notre sabbat. Et vous avez le chiffre 7, samboa dit, à lui, quoi. Donc, c'est son 7 à lui. Donc, sambal, nous, notre 7. Et ton 7, c'est samboa dit, à toi. Donc, voilà, c'est ça. Donc, le chiffre 7, c'est sambal. Donc, il y a beaucoup de noms sambal. Je vous dis, bon, tout samba, ma samba. Voilà, ça se retrouve toujours au sabbat. C'est le même nom que le sabbat. Le sabbat, c'est, sabbat, s'il y a des équivalences en hébreu. Samba. Samba. Et puis, je vous donne un petit secret. Ceux qui ont souvent le nom de ma samba, samba, ils ont les origines lévites. Ils sont des origines lévites. Ma samba, samba. Vous avez mdala. Vous avez mzaba. Vous avez longa, ma longa. Vous avez des noms comme ça. C'est des lévites. C'est des noms qui se refèrent aux lévites. Vous avez beaucoup de noms comme ça. Vous avez des lemba, ma lemba. Vous avez des noms comme ça. Ou bien yenga, yengo. Vous avez des noms comme ça. C'est en fait, je vous donne un petit secret. Voilà, ça, on en parlera dans d'autres vidéos. Donc, on voit ici. Le chiffre 7, ça se dit samba. Et puis, vous avez, en hébreu, ça se dit seba. Ça se dit, d'autres disent sheba. Sur les yiddish, c'est sheba. Et en hébreu, c'est seba. Donc, samba, seba, c'est plus proche que par rapport à d'autres langues chamites. Sur les Aouss, ça se dit bakwai. Donc, vous voyez que les chamites, et même les Arabes sont très éloignés. Voilà quoi. Mais les Arabes sont un peu plus proches parce que c'est seba. Seba, mais c'est pas seba. Seba. Donc, ils disent seba. Mais les bontous, samba, seba, c'est plus proche. Vous voyez, les bontous sont plus proches du shijakoba que les autres trébis africains. Donc, on l'a vu avec seba. Mais là, on va voir le nom de Dieu. Parce que Dieu, c'est important parce que tu dois connaître qui est qui. Dieu, c'est celui qui est grand, selon la définition. C'est celui qui est grand, celui qui est repuissu, quoi. De toute puissance, celui qui est grand. Donc, on va voir le nom de Dieu. Le nom de Dieu, dans notre peuple. Donc, chez les Arabes, ça se dit Allah. Chez les Aouss qui ont été islamisés, ils utilisent aussi Allah. Et si vous allez même chez les Wolofs, ils utilisent aussi le nom Allah. Parce qu'ils ont été islamisés. C'est les peuples soudanais qui ont été islamisés. Donc, chez les Arabes, c'est Allah. Chez les Aouss, c'est Allah. Parce que les Aouss ont été islamisés. Les Wolofs, ils disent Allah. Voilà. Donc, maintenant, chez les Yorubas, qu'ils ont ce traditionnel qu'on appelle les animistes, selon les termes occidentaux, animistes, enfin, ils ont gardé leur tradition ancestrale. Leur nom, c'est Olorou. Voilà, que le tout puisse m'exprimer d'expliquer ce nom-là. C'est du nom de leur divinité, peut-être. Donc, c'est Olorou. Ou Olodumare. Olodumare. Excusez-moi la prononciation. Ceux qui sont Aouss, ils peuvent me corriger. Donc, je lis comme je peux. Olorou ou Olodumare. Donc, voilà. Ça, c'est Aouss qui disent Dieu comme ça. C'est leur Dieu. Chez les Igbo, c'est Shishikené. Shishikené. Voilà, quoi. Ça, c'est leur Dieu. Donc, maintenant, chez le bandou, c'est Zambi. On vous a montré dans 1 Ezra, la Bible apocrite 1 Ezra 389, verset 34. Zambi est là, oui. Dans les vieilles, les plus vieilles Bibles. Et même dans le site original du King James, vous avez le mot Zambi. Et vous avez Yarmbe chez les Bathétés de la RDC. Yambé, deux-dix-Niambé, deux-dix-Niambé. Donc, il y a des variantes. Donc, en hébreu, pour dire celui qui est gros, c'est-à-dire Dieu, ils utilisent Yaa. Voilà, Yaa, ça, c'est dans l'Epsomme 68, verset 4, ils disent Yaa. Donc, on voit que Yaa, chez les Bantous, ça veut dire celui qui est gros, c'est Yaa-Yaa. On dit toujours Gra, Yaa, c'est Seigneur aussi. Le Bantou dit Seigneur. Seigneur, c'est Yaa. Le grand, celui qui est gros, c'est Yaa. Yaa-Yaa, par exemple, on te dit Yaa-Tiba, ça veut dire Grand Fré-Tiba. On te dit Yaa-Yaa, Yaa-Yaa ou Yaa. C'est celui qui est grand. Et on voit que les Bantous sont plus proches de l'hébreu Jacobin que les autres peuples. Donc, toujours les Bantous sont plus proches de l'hébreu Jacobin que les autres peuples. Donc, on a vu avec ça. Maintenant, on va voir un autre mot qui est très intéressant. Donc, ça, on a vu les prophètes, on a vu notamment tout ça. Maintenant, on va voir la racine du mot Isaac, parce qu'Aban avait deux enfants. Il avait eu Ishmaël et puis il a eu Isaac. Dans ce mot Isaac, que vous appelez Isaac, parce que c'est très important, parce que d'Isaac est venu deux enfants, notamment Yacouba et Esaü. Donc, on saura vraiment qui est la lignée de Jacobin à travers la linguistique. Donc, on va essayer de comprendre la linguistique pour aider les gens à comprendre la lignée de Jacobin. Donc, ça, c'est le mot Isaac dans la racine. On va voir la racine du mot Isaac. Mais on va d'abord lire d'où vient ce mot Isaac. Si vous allez dans le livre de Genèse, 18-17, verset 19, donc, on voit que Tatanzam dit certains mots. Ça, là, le R, c'est le son du L, hein, en hébreu. Parce que les Khoïs utilisent toujours ces mêmes sons-là. Si vous allez, par exemple, au Rwanda, qui a été créé par les Hutus du Rwanda, parce que pas les Rwandais actuels, hein, les Hutus, là, c'est pas les Rwandais, c'est les Kananiens. Donc, Rwanda et le Wanda, vous voyez, c'est les mêmes mots. Donc, d'autres utilisent le R, d'autres utilisent le L. En Rwanda, on dit Wanda, avec le L. Mais quand vous allez au Rwanda, les Hutus, ils utilisent le R, Rwanda. Vous voyez la différence ? C'est les mêmes noms que les Bantus utilisés. OK ? Donc, on revient encore ici. Donc, vous voyez le R et le L. Donc, Tatanzam, il dit certains mots. Ça, là, ta femme, t'enfontera un fils, tu l'appelleras le nom de, voilà, Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle pour la postérité après lui. Donc, on voit que l'alliance avec elle, c'est qu'elle sera une alliance perpétuelle, éternelle, si vous voulez. Donc, c'est cette alliance dont on parle dans Hébreu, chapitre 8, verset 8 à 14. On ne parle pas d'autres peuples, on parle qu'il y a des fils issus d'Isaac. Et si vous allez dans Romains, chapitre 9, on va voir à qui héritera le royaume des cieux. Le royaume des cieux, ce n'est pas pour tous les peuples. On vous a déjà fait des vidéos sur ça. On ne va pas perdre le temps pour expliquer aux récalcitrants ce qu'ils ne veulent pas qu'on voit. On veut sauver les parièmes, non pas. C'est ridicule. Et donc, à lire Romains, chapitre 9, on parle de tout ça. Donc, on dit ici, pour le royaume, on dit ici que je dis la vérité en Issaac. Je ne m'emploie pas. Ma conscience me rend témoignage. Me rend témoignage selon le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse. Le cœur du chagrin continue. Car je voudrais moi-même être anathème et séparer de mes frères en Christ, mes frères, mes parents, selon la chair plutôt, qui sont israélites. Qu'est-ce qui appartient aux israélites ? À qui appartient l'adoption ? L'adoption sur le pouvoir de devenir enfant de Tata-Nzambi, selon le Jean chapitre 1, verset 11 à 12. Et la gloire sur le royaume des cieux. Et les alliances, il n'y en a que deux. C'est au pluriel d'ailleurs. L'ancienne alliance, Jérémie 31, et la nouvelle alliance, Jérémie, notamment Hébreu, chapitre 8, verset 8 à 14. Et puis vous savez que Issaac est le médiateur de la nouvelle alliance, selon les livres des Hébreux. Il est le médiateur de la nouvelle alliance, parce qu'il n'est venu que pour la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, à qui appartient ? Ça appartient aux bantous, selon la chair. Donc qu'ils soient israélites, à qui appartient l'israélite, selon la chair. Il précise bien, verset 8, qui appartient à l'adoption, le pouvoir de devenir enfant de Tata-Nzambi, et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte. C'est-à-dire, le culte, c'est être serviteur. Ça, vous avez dit Jacob a mon serviteur. Dans Ésaïe, chapitre 44, c'est Jacob a qui est le serviteur. Et dans Sophomé, chapitre 3, verset 8 à 20, il dit qu'aux bantous qui sont au-delà du chauve de couche, vous me servirez d'un commun, d'accord, dans un langage pur. Voilà, c'est ça. Ils seront leurs services et serviteurs. Donc, et les promesses ? Les promesses, c'est toute la Bible. Là, vous voyez, c'est au pluriel. Il y a des patriarches, c'est les anciens, notamment Abana, Yacouba, et puis Issa. Donc, c'est les patriarches, et de qui est issu selon la chair, selon la chair, toujours, la chair, Issaïa. Donc, Issaïa était issu des bantous. Donc, il n'était pas d'autre peuple. Qui est au-dessus de toute chose, que Tata Zambi bénit éternellement, Matoum. Donc, on ne prononce pas ce nom Amen. Dans l'origine, quand vous voyez le mot Amen, l'origine, en fait, ça veut dire Méni. Ça veut dire la fin, parce que, comment on appelle en hébreu ? Le Haïm est silencieux, le Aleph est silencieux, devant une phrase, devant un mot plutôt. Donc, au lieu de dire Amen, on disait Méni. Ça veut dire la fin de la prière, quoi. Ça n'a rien à voir avec les dieux, les chamités, l'amour, tout ça comme ça. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire juste Méni, c'est la fin. Ok ? La fin d'une prière, quoi, la conclusion. Donc, ce n'est point à dire que la parole de Tata Zambi soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Issolélé ne sont pas Issolélé. Et pour être la postérité d'Aban, ils ne sont pas tous ses enfants. Et il dit, en Issé, ta sera nommée pour toi une postérité. Donc, la postérité vient d'Issé, car ce n'est pas de Ishmaël. C'est-à-dire, ceux qui ne sont pas les enfants de la chair ne sont les enfants de Tata Zambi, mais qui sont les enfants de la promesse. Donc, les enfants de la promesse, c'est les enfants d'Issé, car ce n'est pas la chair, qui sont regardés comme la postérité. Donc, les enfants d'Issé, car qui sont la postérité, la promesse. Souvenez-vous, on dit, toutes les promesses appartiennent à ceux qui sont dans la chair. Voici, en effet, la parole, la promesse, je viendrai à cette même époque. Et ça, là, ton fils aura un fils. Donc, c'est ça la promesse. Et ça, là, aura un fils, le fils d'Issé. Donc, pour connaître, si vous êtes de la progéniture d'Issé, il faut connaître le nom que parle d'Issé. La langue que parle d'Issé, parce que, pour connaître les enfants d'Issé, il faut connaître la langue. Donc, on va connaître un peu l'étymologie du nom d'Issé, d'Isaac. Isaac, ce que vous appelez Isaac. va connaître l'étymologie de son nom, et d'où vient son nom. Donc, alors, on va voir l'origine de ce nom, de ce nom, c'est qu'à, parce que c'est important de connaître ce nom-là, d'où vient ce nom-là, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment l'origine de ce nom-là, d'où vient ce nom d'Isaac. Donc, on va lire ici. Donc, on est au Genèse, chapitre 18, verset 11. « Abana et Sala étaient vieux, avancés en âge, et Sala ne pouvaient plus espérer avoir des enfants. » Donc, elle rit en elle-même en disant « Maintenant, je suis vieille, aurais-je des enfants des désirs ? » « Mon seigneur, aussi est-il, est vieux ? » Donc, son seigneur, c'est son mari, quoi. Ils appellent ce « Nya », quoi. Donc, voilà. Il dit que, bon, qu'elle arrive, quand tu vois le verbe rire ici, c'est « Ntsaka » en hébreu, et c'est « Seka ». C'est le même mot qu'ils utilisent le Congo, « Seka » ou « Ntsaka ». « Ntsaka », c'est jouer ou rigoler, c'est toujours ça, « Ntsaka » ou « Ntsaka » en Kikongo. On voit ce mot-là en Kikongo, « Ntsaka ». Donc, voilà, ça, c'est ça, là, plutôt. On va en venir là. Donc, on va voir le mot « Rigo », « Elri ». « Elri », pourquoi ? » C'est parce qu'Elri qu'on a donné à son fils ce nom d'Isaac-là. Vous allez comprendre plus tard. Donc, on va voir « Laf ». « Laf », ça veut dire rigoler, hein, en anglais, parce que c'est un site anglo-saxon, notamment « Blue Letter Bible ». Ça vous donne un peu l'étymologie des mots utilisés par les Masorettes. Donc, voilà, vous avez « Laf » ici, qui veut dire « Elri, Moke, Play ». « Play » en Kikongo, ça veut dire « Jouer », « Jouer », ça veut dire « Ntsaka ». « Ntsaka », vous demandez à un Congo, « Ntsaka », ça veut dire quoi ? « Ntsaka », ça veut dire « Jouer ». C'est « Rigoler », c'est « Jouer ». D'autres, comme on dit « Seka », « Tseka ». « Seka », en Ndala, c'est « Seka ». C'est toujours les mêmes mots, la même racine. Donc, ça, c'est la racine du mot, du verbe « rire ». Le Bantou, le Congo et les Nga, là, disent toujours la même chose « Seka », « Saka ». Donc, vous avez cette racine-là, qui justifie le nom d'Isaac. Mais on va aller plus loin. On est ici dans Genèse chapitre 17, verset 19, pour voir l'origine du mot Isaac. C'est important que vous compreniez cette étude-là. C'est important de connaître, parce qu'on vous a dit dans Romain chapitre 9, que les promesses, l'héritage, ça passe par Isaac. Si vous êtes de la lignée d'Isaac, vous devez avoir ce mot-là, dans votre langage, le langage qui parlaient les patriarches. Or, « rire », chez les patriotes, ça se disait « Seka » ou « Saka ». Vous voyez ? C'est les mêmes mots qu'on retrouve chez les Congo et les Nga, là, les Bantous. Voilà. Donc ici, Tatanvan, il dit certainement « Ça, là, ta femme, ton enfant aura un fils. Tu l'appelleras au nom de qui ? Isaac. J'établirai quoi ? Mon alliance avec lui comme une alliance perpétuaire, c'est-à-dire éternelle, pour sa postérité après lui. » Donc, l'alliance, d'entre par les Romains aussi, l'alliance éternelle, c'est pour la descendance d'Iseka. Alors, on sait que l'Iseka a eu deux descendances, notamment Yacouba et l'Iso, c'est-à-dire le Ndundu. Mais, l'héritage est allé aux tribus, aux enfants de Yacouba. Ok ? D'ailleurs, même le mot « Kouba », l'origine Yacouba, « Ya », c'est l'action. Et « Kouba », ça veut dire « frapper ». Parce qu'il y avait une bagarre entre les deux enfants, il a frappé son frère. D'où le nom de Yacouba. « Kouba », « Kouba », ça veut dire « frapper ». C'est toujours le mot, on trouve toujours l'étymologie, le mot « Bantu ». On trouve toujours le mot « Kouba », qui veut dire « frapper ». Chez les Kongos, on trouve toujours ce mot « Kongo » dans le nom de ces patriarches-là. Donc, on voit que tu ne peux pas être issu du fils de Yacouba si tu n'as pas les mots des patriarches, ou si tu n'as pas le langage que parlaient les patriarches. Voilà, c'est ce que je veux dire. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes « Bantu », vous êtes hébreu, si vous n'avez pas le langage des patriarches. Voilà les peuples qui utilisent. Voilà, les Khazars, actuellement, ils sont des convertis. Ils ont appris l'hébreu, ils ont été convertis. Ils n'ont rien à voir avec les peuples sémites. Voilà. Ils n'ont rien à voir avec les peuples sémites. Donc, on dit ici que, on est dans Genèse chapitre 17, verset 19, « T'appels un, il dit certainement à ça, « Salah ta femme, » il parle à Aban, « Salah ta femme, t'enfonteras un fils, et tu l'appelleras le nom d'Isaac, d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, une alliance éternelle, perpétuelle, pour sa postérité après lui. » Donc, on parle de Dieu. D'Athéen, tout ça, que c'est l'an romain, chapitre 9, « Israélite selon la chair ». Voilà, quoi. Donc, vous voyez vous-même que, qui sont ces fils-là qui rend droit à cette alliance éternelle, dont on a parlé, le livre d'Hébreu, chapitre 8, verset 8 à 14, qu'on va lire tout à l'heure. Ok ? C'est l'état de son nom, je vous dis, c'est qu'à... Mais quel était son peuple ? Parce qu'il faut connaître le langage qui parlait les Hébreux. Les Hébreux, il faut être Hébreux pour... Hébreux, parce que Hébreux, c'est pas suffisant d'être Hébreux. Quand vous dites les Hébreux, les Hédomites étaient les Hébreux, les Ishmaélites sont les Hébreux. Parce que l'Hébreux, le mot Hébreux se réfère à Abba, à Abraham, à Banna, ce que vous appelez Abraham. C'est ça être Hébreux. Voilà, ça se réfère à Abraham. Voilà, à l'Abraham, l'Hébreux, c'est comme ça qu'on l'appelait. Donc, ça veut dire que... les Hédomites sont des Hébreux, les Ishmaélites sont des Hébreux. Voilà, c'est ça. Et les Mohabbites sont des Hébreux, parce qu'ils sont de la famille d'Abraham. Les Mohabbites et les Hamonites, et même les Malians sont des Hébreux, ceux qui sont issus des autres fils d'Abraham. Abraham avait eu d'autres enfants avec une femme qui toule. Donc, ici, vous avez le dictionnaire d'Ebreux et l'Araméen. C'est un très bon dictionnaire de Philippe Raymond. Donc, nous sommes dans Genèse 14, verset 13. Donc, on va voir le mot Hébreux. Le mot Hébreux, parce qu'Aban a s'appelé l'Hébreux. On va voir comment ils écrivaient le nom Hébreux. On va aller dans la référence Hébraïque, que voici. Voilà, la concordance. Ça, c'est l'application Blue Letter. Ça donne les textes masorettes que vous voyez ici. L'alphabet, s'il n'y a rien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'alphabet, le paléreux hébreux. C'est l'ancien alphabet. Donc, on va aller voir le mot Hébreux, que vous voyez ici. On en met, c'est Hébreux, parce que ça, c'est une application en anglais. On rentre dedans. Et voilà, vous avez Hébreux ici. Donc, vous avez ici la prononciation qui se dit Ibré. Vous voyez, Ibré. Ibré. Voilà. Donc, voilà. Donc, les masorettes, on est allé utiliser le paléo-hébreux. Ils utilisent l'hébreux syrien. Donc, on va voir la prononciation en paléo-hébreux, comment se prononcer le mot Hébreux. Parce que le paléo, ça veut dire ancien. Et puis, l'hébreux, ça veut dire la langue. Voilà. La langue ou l'identité. Donc, voilà. Bon, on va voir comment ça s'écrivait en paléo-hébreux. Il y a des... L'alphabène, c'est des lettres vraiment différentes. Donc, si vous voyez ici, vous avez la première lettre, ça s'appelle. Je vous donne les termes, les termes utilisés par tous les... tous les experts en hébreu, tout ça. Donc, ça, ça s'appelle ce qu'on appelle le haïn. Donc, le haïn a la particularité. Il y a le haïn et le aleph. Ils ont la particularité parce que c'est une langue qui ne constitue que des consonants. Donc, le haïn et le aleph constituent en quelque sorte ce qu'on peut appeler des voyelles. Des voyelles en quelque sorte en hébreux. Ça donne des sons de voyelles. On va les comprendre tout de suite. Donc, le haïn et le aleph, au début d'une phrase, c'est toujours sourd. C'est sourd, c'est silencieux. Quand vous pouvez le constater, vous-même, c'est vraiment silencieux. Donc, voilà, on ne les prononce pas au début des phrases. Donc, c'est le cas ici. Maintenant, ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle... Les points-là, c'est ce qu'on appelle les bagèches. Les bagèches, c'est des points que vous voyez ici. Les bagèches ont été émis par les intellectuels, les masorettes occidentaux, pour donner le son, parce qu'ils n'avaient pas le son de l'ébreu. Parce qu'il n'y avait que de l'être des consonants, donc on ne pouvait pas donner le son à ces mots-là. Donc, pour donner le son, ils ont en quelque sorte des points qui constituent ce qu'ils appellent les bagèches. Voilà. Quand ils sont arrivés au-delà du flot de couche, ils ont vu des langues, dans tous les sons, vraiment, l'ancien hébreu, l'ancien araméen, ils ont commencé à donner des sons qui sont approximatifs. OK ? Donc, toujours est-il, c'est les bontis qui gardent le bon son du palaiso-hébreu. Donc, on va aller avec vous pour qu'on peut voir, en palaiso-hébreu, comment ça s'écrivait là. Donc, comment s'écrivait le mot-là, comment ça s'écrit et comment ça se prononce. Donc, on va prendre ici, on va aller... Le haïn, ça s'écrit comme ça. C'est sous la forme de zéro. Ça, c'est le haïn. Et c'est suivi du bête. C'est comme ça. Voilà, du bête. Et c'est suivi de ce qu'on appelle le reche. Un point comme ça et un petit point comme ça. Ça, c'est le reche. Et la troisième lettre, c'est ce qu'on appelle le iode. Donc, ça a le son du i et ça a le son aussi du y. C'est le son du y ou le i. Donc, ça s'écrit comme ça. C'est comme un set. Un set comme ça. Tac. Tac. Et comme ça. Et un point au milieu. Donc, ça, c'est le iode. C'est le iode que vous voyez. Donc, comme on vous l'a expliqué, vous voyez vous-même. C'est comme ça que ça s'écrivait. Maintenant, vous avez le haïn qui est silencieux. On n'a pas besoin de ça. Donc, il nous reste ici sur la pelle le bête, le reche et le iode. Maintenant, il faut savoir deux choses. Le iode d'abord à la fin. Le iode, celui-là, il a le son du y, en français, et le son du i. Quand c'est précédé, on entend le son du i ou du y. Voilà. Le iode. Donc, c'est le mot du i aussi, yambe, tout ça. Ça commence toujours par le iode. Donc, le iode a le son du i, ou bien le y. Bon, maintenant, vous avez ici la lettre suivante, c'est le reche. Le reche a le son, le son du l. Donc, en hébreu, vous avez deux sons, le lamed et le reche. Ça donne le son du l, en paléo-hébreu. Donc, au lieu de dire le reche, le r, on prononce le l. Ça a le son du l. Donc, ce qui nous reste ici, c'est ce qu'on va transcrire ça, ce qu'on appelle en lettres, en français, pour avoir le son. Donc, vous avez, en français, la transcription, c'est le b, et puis vous avez le l, et puis vous avez le y, ou le i, qui a le son du i. Donc, la prononciation tonnera quoi? Vous avez le mbe, le mbe, et vous avez le li, mbe-li. Donc, ça donne un mbe-li. Vous comprenez? Au lieu de dire hébreu, ça donne un mbe-li. Est-ce que vous commencez à comprendre? Et vous avez le son correct qui donne mbe-li, ça veut dire le pouteau. Donc, c'est ça le mot hébreu, en général. Le mot hébreu, ça veut dire mbe-li. Et ça, ça vous ramène à quoi? Ça vous ramène au mot hébreu de alliance. Alliance. Alliance, en hébreu, c'est mbe-li. Mbe-li ou mbe-li. Voilà. Donc, c'est ce que vous avez le mot alliance, mbe-li ou mbe-li. Ça vous ramène que le peuple de l'alliance. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Quand vous entendez hébreu, 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 c'est un mot, c'est une transcription hédomite. Hédomite. Ça n'a rien à voir avec le son que prononçaient les ancêtres. En paléo-hébreu, ça se dit mbe-li. Parce que le rech, là, vous ne pouvez pas dire que c'est mbe-li. Vous ne voulez pas dire mbe-li. Et puis le haïn, ça ne se prononce pas. Vous ne pouvez pas dire hébreu ou hébreu. Puisque le haïn est sourd. Vous pouvez vous-même voir ici. Si le haïn est silent, ça veut dire sourd. C'est sourd. Vous ne pouvez pas dire hébreu. Ça n'a pas de sens. Puisque le haïn est sourd, vous ne pouvez pas le prononcer. Vous allez directement sur le bête. Le bête, ça donne mbe-li. Or, le R a le son du L. Et la lettre finale, c'est le I. Ou le Y, ça donne mbe-li. Mbe-li. Au lieu de hébreu. Donc, c'est ça l'erreur que commettent les gens. Et si vous prononcez correctement, si... Et d'hommes à cacher toutes ces choses-là. Pour qu'on voit la grammaire. Ils connaissent la grammaire en paléo-hébreu. Pourquoi ils ne l'utilisent pas ? Pourquoi ils ne donnent pas le bon son ? C'est parce que... Si les bâtous savaient que... Le mot hébreu, ça veut dire mbe-li. Ils allaient réfléchir d'un fois. Ils allaient dire... Mais mbe-li, chez nous, ça veut dire le couteau. Oh, le couteau, ça servait à quoi, Abraham ? À circoncire ses enfants. C'est l'alliance de la circoncision. Donc, ça tombe toujours sur le mot alliance, qui veut dire mbe-li. Même les pasteurs, ils ignorent tout ça. Alors que c'est dans les textes, dans les livres. C'est expliqué comment fonctionne la grammaire en paléo-hébreu. Pourquoi ils ne le font pas ? C'est pour cacher les secrets au peuple. Pour que le peuple ne se réveille pas. Donc, quand vous voyez ici les mazorettes qui donnent une mauvaise traduction, ils disent hybri. Ça ne se dit pas hybri. Puisqu'ils savent que le R a le son du L. On va voir un autre exemple pour montrer comment le R a le son du L. Vous avez ici, dans Osée chapitre 8, verset 3, on dit ici, « Israël a rejeté le bien, l'ennemi le poursuivra. » Maintenant, on va voir le verbe « poursuivre » là, en hébreu. On parlait au hébreu. On va rentrer dedans. On va rentrer dans la concordance. Voilà. On est dans la concordance ici, comme vous pouvez le voir vous-même. On est dans la concordance. Maintenant, on va voir le verbe « poursuivre ». C'est « poche » en anglais, en anglais. On va cliquer ici. Donc, vous avez ici la référence concordance. Le « h » ça veut dire hébreu. Ce soit en 1292. Donc ici, ici, les mazorettes lisaient « radaf ». Or, en paléo-hébreu, ça ne se dit pas « radaf ». On va comprendre comment ça se lit. Donc, on va passer au tableau. On va enlever tout ça. Donc, nous avons quoi ? En paléo-hébreu, nous avons ce qu'on appelle le « rech ». Nous avons le « galèque ». Et nous avons, sur le mot de la France, ce qu'on appelle le « paix ». Voilà. Maintenant, on va le lire. Vous voyez le... OK ? On va le lire comment ? Si vous prenez cela, le « r » à le son du « l », on fait ceci, le « r » à le son du « l », et vous avez le « galèque », le « d », et ça, la consomme finale ne se prononce pas, on l'abolit. Donc, il nous reste le « l », « d ». Donc, on met une flèche ici, on met une flèche ici, ça donne « l'anda ». « Landa ». Au lieu de « randa », ça donne « landa ». « Landa » et ça, vous retrouvez un mot « kongo ». « Landa », ça veut dire « poursuivre ». Donc, vous comprenez comment fonctionne le paléo hébreu. Il faut connaître les règles du paléo hébreu. Si vous ne comprenez pas les règles du paléo hébreu, tout cela va vous passer à côté. Vous ne pouvez pas comprendre, vous ne comprenez jamais, vous ne comprenez jamais, vous passerez à côté de beaucoup de choses. Donc, au lieu de dire « randa », comme on le prononce ici, comme vous voyez vous-même ici la prononciation mazorete, de mazorete, « randa », vous remplacez seulement « randa », vous remplacez le « r » par le « l » selon les exigences du paléo hébreu, du paléo hébreu, vous avez le « randa », vous avez « landa », « landa ». Donc, vous avez « landa » qui veut dire « poursuivre ». « Poursuivre ». Ok ? Donc, c'est ça. Ce que vous appelez « kétoura ». Donc, ici, on voit que le nom, là, qu'on utilise « Isaac », on va cliquer là, on va essayer de voir ce nom-là, « Isaac », en hébreu. On va aller dans, voir en hébreu, on va interlimer la concordance. Voilà. On est rentré dedans, on va voir le nom de « Isaac ». Donc, c'est ce que vous appelez « Isaac ». Est-ce que son nom était « Isaac » ? On va rentrer dedans. Voilà. Donc, vous voyez son nom, il y a « Yi ». « Yi » qui veut dire « action ». Et vous avez l'action qui dit quoi ? « Yi » « Tseka ». Ça veut dire « il rigole ». « Il rigole ». « Tseka ». « Yi » « Tseka ». Vous lisez vous-même. Regardez. « Yi » « Tseka ». Vous voyez ? Son nom n'était pas « Isaac ». C'est « Yi » « Tseka ». Regardez. C'est « Yi » « Tseka ». Vous voyez ? L'action de rire. « Il rigole ». « Yi » « Il rigole ». « Tseka ». Quel est le peuple qui utilise « rigole » par « Tseka ». « Tseka ». Mais c'est « Bantu ». « Tseka » ça veut dire « rigoler ». « Il lafse ». « Lafse » ça veut dire « rigoler ». « Lafse » ça veut dire « rigoler ». « Ok ». « Ok ». « Ok ». « Ok ». « Donc en arabe, « rire » ça veut dire « lit ta daka ». « D'autres disent « yadako ». « Yadako ». « Ok ». « Yadako » ou « lit ta daka ». « Lit ta daka ». « Ok ». « Je ne prononce pas bien, je ne suis pas arabisant. » « Donc, chez les Yorubas, l'Empire Oyo, « rire » ça veut dire « latérin, latérérin, 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 latérérin. » « Maintenant, jouer, ça veut dire « latimusese ». « Latimusese ». « Latimusese ». « Ok ». « Latimusese ». « Donc, chez les Congo, les Bantu, c'est « tseka » ou « tzaka ». « Et en hébreu, c'est « tzaka » ou « tzaka ». « Donc, on voit encore une fois que c'est les Congo et les Bantu qui sont plus proches de l'hébreu jacobin que les autres peuples. » « L'hébreu, l'hébreu originel, je vois même qu'ils disent, page 30, tout ça, compagnie, que c'est les Bantu qui sont des anciens hébreux qui parlent des langues qui parlent l'hébreu. Voilà. « Langues rapportées de nègres », plusieurs tomes de phrases qui tiennent de l'hébreu. Donc, ils parlent aussi de l'ancien grec qu'on appelle le « Kouéme ». « Kouéme », c'est l'ancien grec. L'ancien grec, voilà quoi. Il parle aussi, voilà, le latin. Le latin qui est la langue de l'oppresseur qui a tué le Christ avec l'accomplacité de Bantu. C'est une langue des oppresseurs romains. Donc, voilà. On a terminé ici. Donc, on a vu qu'il y a deux sortes d'Afrique pour ceux qui voulaient comprendre la France. Il y a deux sortes d'Afrique. Il y a l'Afrique Bantu. L'Afrique Bantu qui est sémite. On a démontré cela avec leurs membres. Ils sont locuteurs. C'est des locuteurs sémites. On a dit que les sémites sont des locuteurs de l'hébreu. Donc, les Bantu sont des sémites. Ce ne sont pas des soudanins. Ce ne sont pas des chamites. Ils sont sémites dans leur langage, dont la prophétie aussi. Parce qu'on parle d'eux. C'est le tout-puissant lui-même qui dit que ces dispersés sont en Afrique centrale au-delà du feu de couche. Donc, c'est lui-même qui témoigne. Il donne un témoignage que c'est eux. Et ils sont ses témoins. Parce qu'il le dit dans les livres d'Esaïe. Vous êtes mes témoins. Parce que mon histoire, l'histoire de la Bible est en vous. Et puis, vous portez mon nom. Il dit même à ce peuple que vous portez mon nom. Vous avez mon nom en vous. Mon nom est en vous. Ça veut dire qu'il s'appelle Congo. C'est son nom. Son nom, c'est un seul peuple qui le porte. Donc, il donne une orientation géographique. Et de là où il va rassembler son peuple en abondance, il dit qu'au-delà du feu de couche, mes dispersés, mes adorateurs, c'est-à-dire mes serviteurs, si vous voulez, mes serviteurs, mes adorateurs, c'est-à-dire son peuple. Donc, voilà quoi. Je vous prendrai au-delà du feu de couche. Et de là, je ramènerai vos captifs, selon Sophanie chapitre 3 verset 3 à 20. Sophanie chapitre 3 verset 20. Il dit qu'il ramènera les captifs sous les yeux de ceux qui sont dispersés au-delà du feu de couche. Donc, à la fois, il connaît son peuple. Son peuple a gardé l'hébreu, antique, l'hébreu public. C'est dans leur langage. On ne peut pas nier cela. On a comparé avec des langues des autres peuples africains. Ce n'est pas les mêmes langues. Ils n'ont pas les verbes que les bantous ont. Les verbes très anciens. Kouba, par exemple, qui veut dire frapper. Et vous voyez vous-même, j'ai oublié même de vous donner cette information-là sur Kouba. Vous avez d'autres peuples qui utilisent des autres mots. Les Iqbos disent Aga pour Kouba. Iqdase, Leïse pour les Yoruba. Donc, ce n'est pas les mêmes mots. Même les Arabes n'utilisent pas ce verbe Kouba pour dire frapper. Donc, pour vous dire que les bantous ont gardé l'hébreu. Si vous voulez étudier l'hébreu, apprenez le Kikongo. C'est tout. Apprenez le Kikongo, vous aurez beaucoup d'une richesse hébraïque. Donc, on voit que les fils de Cham, j'ai dit d'autres Africains qui viennent faire des commentaires. « Oh, nous aussi, nous sommes les fils de Cham. » Il n'y a pas que les bantous, ils sont les fils de Cham. Eux aussi, ils doivent donner leur témoignage. Parce qu'on a donné la transmission, on a donné la vie quotidienne, on a donné la vie religieuse. On a vu que les bantous sont plus proches des sémites ontiques que les autres peuples. Ils ne sont pas seulement sémites, mais ils sont sémites jacobains. Et ça, c'est intéressant, jacobains, ça veut dire de Jacob. Ils sont vraiment les anciens israélites là, les purs, les 100% quoi, si vous voulez. Donc voilà, on était là. Et puis on va répondre à une dernière question rapidement. C'est parti. Sous-titrage ST' 501